Quels sont ces 7 éléments, 7 choses qui vous empêchent aujourd'hui probablement de trouver vos premiers clients dans le coaching ? Pour développer votre activité de formation, de coaching, de service, nous allons parler de ça dans cette vidéo et on va voir surtout comment les déplacer, les débloquer, les déplacer pour pouvoir trouver vos premiers clients dès la fin de cette vidéo. Bonjour, mon nom est Zico Kiyak, je suis entrepreneur, auteur de formation best-seller et fondateur de l'académie Kiyaks et dans cette vidéo, je veux vous partager plus de 15 années d'expérience dans le business pour vous aider à trouver vos premiers clients dans le coaching, dans le business de la transformation. Donc si c'est important pour vous de savoir comment trouver vos premiers clients et savoir quelles sont ces choses qui vous empêchent de le faire, écoutez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin et si vous voulez télécharger le résumé, la synthèse de cette vidéo, écoutez parce que je vais vous donner la marche à suivre pour pouvoir télécharger un PDF récapitulatif. La première chose, le premier élément qui vous empêche sans doute de trouver vos premiers clients, c'est le, et je me permets de le dire, le manque d'activité productive rentable. Je ne dis pas le manque d'activité parce que probablement aujourd'hui vous êtes très actif, vous faites beaucoup de choses, mais souvent ce que j'ai réalisé, c'est que lorsque je rencontre des entrepreneurs passionnés de liberté qui ont du mal à trouver leurs premiers clients, j'analyse avec eux les données, je leur pose la question très simple, qu'est-ce qui s'est passé au cours des 7 jours précédents, des 30 jours précédents, et on réalise ensemble qu'il manque d'activité productive rentable. Et lorsque je dis activité productive rentable, c'est ce qu'on appelle les APRG en interne, ce sont des activités qui font tourner le business. Ce ne sont pas des activités qui occupent, ce sont des activités qui sont distrayantes, ce sont des activités productives et rentables. Et qu'est-ce qu'une activité productive rentable par exemple, c'est faire des rendez-vous avec un client potentiel. Ça c'est une APRG et il suffit de vous dire combien de rendez-vous avec un client potentiel j'ai aujourd'hui. En fonction de votre parcours de transformation, c'est-à-dire le chemin que suit votre client pour devenir client, peut-être que c'est par téléphone, en face à face, dans vos bureaux, dans des locaux, dans un événement, quelles sont ces activités productives rentables qui précèdent la vente finalement pour votre premier client et combien en avez-vous ? Ça c'est le premier élément qui manque souvent et c'est une chose très importante. Ce qu'il faut faire c'est de mettre l'attention sur ça, c'est de vous dire quand je prends mon agenda, je prends les activités que je fais, je peux être occupé, je peux être distrait toute la journée, sauf que ce qui fera en sorte que mes premiers clients et mes clients viendront, c'est parce que je sais que dans mon agenda, j'ai des rendez-vous qui sont prévus pour ça. Vous allez dire oui mais Zico justement, j'ai besoin de clients, donc il me manque des clients, donc je ne peux pas avoir les activités productives rentables. Faux. En réalité, l'activité productive rentable, ce n'est pas avoir le client, ce sont les activités qui précèdent l'acquisition de ce client. C'est par exemple poster un contenu engageant, un contenu engageant qui fera en sorte qu'une personne réservera un rendez-vous avec vous. C'est peut-être aller à cet événement spécifique qui fera en sorte que vous serez face à des clients potentiels pour ensuite après avoir des clients. C'est peut-être échanger avec ce partenaire potentiel, discuter avec lui, prendre un rendez-vous, un déjeuner avec lui pour faire ça. Ou alors c'est peut-être même offrir vos services pour tester avec cette entreprise qui pourrait peut-être ensuite vous engager, faire du travail avec vous ou alors autre chose. Bref, quels sont ces APRG ? C'est le premier élément, la première chose qui manque souvent. Et je mets de l'attention là-dessus, j'insiste dessus parce que si vous réglez ce premier point seulement, vous serez déjà ici face à vos premiers clients. Deuxième élément qui vous empêche sans doute de trouver vos premiers clients, c'est l'excès de réflexion. C'est bien de réfléchir, mais de trop réfléchir, on dit toujours la réflexion, trop de réflexion tue la réflexion finale. Parce que lorsque vous pensez, vous vous dites, est-ce que c'est assez bien ? Est-ce que c'est comme ça que ça doit se faire ? Ah, peut-être que je dois encore un peu analyser. Est-ce que ça ne devrait pas être comme ça, plutôt comme si ? Etc, etc. La réflexion, trop de réflexion tue finalement l'action. Et votre objectif, c'est de comprendre que pour pouvoir servir vos clients, vous devez éliminer toutes les choses qui sont sur votre route, qui font rempart entre vos clients et vous-même, entre le fonctionnement de votre activité. Votre entreprise, c'est comme un être vivant qui a besoin d'exister. Son sang doit circuler partout pour exister, l'oxygène dans le corps. Et lorsqu'il n'y a pas de client, vous ne servez pas, il y a un dysfonctionnement. Et toutes les choses qui traînent, qui gênent, il faut pouvoir les supprimer. Donc, c'est bien de réfléchir, mais trop de réflexion élimine. Comment faire ? Eh bien, dites-vous, ok, quelles sont les actions à pouvoir mener ? Je les pose. Et ensuite, mon objectif, c'est de prendre un temps pour la réflexion et un temps pour l'action. Je dis ceci les deux. Il y a un moment où on est dans la partie réflexion stratégique, le CEO, et puis dans la partie management ou appliquant, exécutant, qui applique uniquement les stratégies qui ont été réfléchies à un autre moment. Et vous verrez comme ça que vous dépasserez ce blocage. Ensuite, troisième élément qui peut sans doute aujourd'hui vous empêcher d'avancer, c'est l'excès de perfectionnisme. Là, on complète la réflexion longue, mais on va plus loin cette fois-ci. C'est cette tendance, peut-être, c'est peut-être pas de votre cas, ou c'est peut-être votre cas, mais à vouloir que tout soit parfait. Et au départ, ça peut partir d'une bonne intention. Je veux que mon site internet soit parfait, donc j'attends encore un peu avant de pouvoir vraiment le lancer. Je veux que mon offre soit parfaite avant de commencer à la proposer, donc j'attends encore un peu. Je veux que mon parcours de client, mon système d'acquisition soit parfait, donc j'attends encore un peu. Et ce perfectionnisme-là, par peut-être d'une bonne intention, mais tue l'action, anéantit l'action, annule toutes les actions qui pourraient être faites et qui pourraient vous permettre aujourd'hui de toucher vos premiers clients. Quatrième frein qui peut vous empêcher de pouvoir toucher vos prochains ou vos meilleurs clients, c'est le syndrome de l'imposteur ou le complexe du succès. C'est cette confiance qui se fragilise au moment où vous voulez faire ce que vous devez faire en vous disant « Est-ce que je suis suffisamment crédible ? Est-ce que les autres me trouveront suffisamment légitime ? Est-ce que moi-même, je me trouve suffisamment légitime pour faire ça ? » Est-ce que j'en serais capable de fixer des tarifs élevés haut de gamme ? Est-ce que je serais capable de délivrer une prestation haut de gamme ? Bref, cette confiance en soi fragilisée par le syndrome de l'imposteur, c'est ce quatrième point. Le cinquième point, ça poursuit celui-ci, c'est simplement la confiance en soi cette fois-ci, le manque de confiance en soi. La confiance en soi qui est fragilisée au moment où on veut se lancer, on ne se sent pas capable de faire les choses. On a le sentiment qu'on n'y arrivera pas. Et on ne l'a peut-être pas fait dans le passé, donc on a quelques doutes, quelques hésitations sur le fait de le faire. Je peux vous dire qu'il y a un début à tout. Il y a un départ qui doit arriver à un moment donné. Tous les coachs, les formateurs, les entrepreneurs, passionnés de liberté que vous admirez aujourd'hui, ont eu un moment à démarrer, ont eu un moment, ce manque d'expérience. Et ils ont simplement décidé de gonfler, de travailler leur confiance en soi en interne pour le faire. Et pour augmenter votre niveau de confiance en soi, simplement asseyez-vous, installez-vous de façon très apaisée et dédramatisez, démystifiez les tâches à faire. Dites-vous qu'est-ce que vous risquez vraiment au final. Et rappelez-vous dans le passé ce que vous avez fait. Vous avez probablement fait des choses encore plus importantes, encore plus grandes, encore plus fortes. Et prenez ces images du passé qui vous redonneront confiance en vous, en votre capacité à, et réadaptez-la à votre expérience actuelle pour pouvoir trouver, attirer vos prochains clients. Sixième point, chose qui peut vous empêcher aujourd'hui de trouver vos prochains clients, c'est un point qui est très large, ce sont des peurs. Toutes les autres peurs que je n'ai pas citées, qui peuvent se cacher évidemment derrière la confiance en soi, derrière le complexe du succès, le syndrome de l'imposteur. Mais ça peut être une autre peur que je n'ai pas encore citée avant. Et quelle est cette peur ? Ça peut être la peur d'être rejeté, qu'on n'accepte pas vos propositions. Ça peut être la peur d'être jugé par les autres. C'est-à-dire, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ou autre. Quelle audace. La peur ou la peur de réussir, que ça marche, que ça fonctionne tellement bien, parce que la peur de réussite implique des changements de la situation. Et on n'est pas toujours prêt au changement, les changements peuvent être inquiétants. Quelle est la peur qui peut ici vous empêcher de toucher vos prochains clients ? C'est intéressant de l'identifier, de vous poser et de vous dire de quoi ai-je peur ? Mais pas consciemment, plutôt inconsciemment. Et donc, il faut faire un travail plus long et plus profond pour trouver ces peurs inconscientes, qui probablement vous empêchent de trouver vos prochains clients. Et puis enfin, septième point, et c'est un point qui est très important, c'est le manque de méthode. Le manque de méthode efficace. Parce qu'on a toutes et tous une méthode pour trouver nos clients. Peut-être que lorsqu'aujourd'hui vous dites « moi je vais toquer chez mon voisin », c'est une méthode en soi. Ou « je crie haut et haut fort, où sont les clients ? » C'est peut-être votre méthode. Sauf que les méthodes ne sont pas équivalentes en termes d'efficacité, d'efficience. Et l'idée ici, c'est de se dire « qu'est-ce qui fait que je n'ai pas de client ? » Probablement, la méthode que j'utilise n'est pas suffisamment efficiente. Et pour ça, ça se règle simplement. Il faut trouver des méthodes qui fonctionnent. Allez chercher ceux qui font les choses, qui obtiennent déjà des résultats que vous souhaitez obtenir dans votre propre vie ou dans votre entreprise tout simplement. Et modéliser. C'est un principe simple de reprendre des schémas qui existent. Vaut mieux bien imiter que mal recopier. Et l'idée ici, c'est de pouvoir aller chercher des schémas qui fonctionnent. De vous faire appuyer, accompagner pour transformer toutes vos idées ici, de développer votre clientèle en résultats concrets. Dans cette vidéo, nous avons partagé ensemble 6 points, 7 points stratégiques pour vous aider. En fait, ce sont des points qui vous empêchent aujourd'hui de toucher vos prochains clients ou vos premiers clients. Et grâce à cette vidéo, vous savez ce qu'il faut faire pour pouvoir vous en sortir. Mais le plus important, comme je dis souvent, ce n'est pas simplement de savoir ce qu'il faut faire, c'est de savoir comment le faire. Et si vous voulez savoir comment le faire, qu'on puisse vous aider à mettre de la clarté autour de ça, vous pouvez bien évidemment fixer un rendez-vous avec un membre de mon équipe qui pourra vous aider avec un entretien offert, un entretien de clarification. Ça permettra de faire les bonnes actions dans le bon ordre, de bon moment. Savoir quel est le plan concret pour pouvoir débloquer la situation actuelle. Et vous pouvez également voir une présentation en ligne offert dans laquelle je vous montre une formation d'une heure, dans laquelle je vous montre notre modèle de business simplifié pour développer un business, attirer les clients d'une façon très méthodique. Le lien est en description. Il vous suffit simplement de cliquer dessus et de me dire à quelle adresse email vous voulez recevoir votre invitation. Et vous pourrez la suivre depuis le confort de votre ordinateur. Voilà mes passionnés de liberté. Si cette vidéo vous a plu, dites-le-moi avec un grand pouce vers le haut. Comme ça, ça dure deux secondes et ça permet à d'autres personnes de pouvoir la découvrir. Pensez si vous souhaitez recevoir cette vidéo, le résumé, la synthèse en PDF, à laisser en bas de cette vidéo le commentaire, le mot coaching. Le mot coaching, un membre de mon équipe ou moi-même allons répondre et vous dire comment vous allez pouvoir le recevoir. Et puis pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Le bouton rouge est juste là, s'abonner. Et posez-moi une question si vous en avez au bas de cette vidéo. J'aurai beaucoup de plaisir à vous répondre. Voilà mes passionnés de liberté. Je vous envoie mes meilleurs voeux de succès et de liberté. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Il y a d'autres vidéos qui apparaissent maintenant à l'écran. Vous pouvez les suivre et cliquer en bas dans le lien dans la description. C'était Zico Kiax. A très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501